Allez c'est parti, bonjour Youtube, on se retrouve pour un nouvel épisode du Jugement, je suis Bory et aujourd'hui nous allons parler de Game Dev Simulator. Encore un de ces énièmes simulators à la con qu'on va tester sur la chaîne, sachant qu'il y en a des bons, il y en a des biens. Celui-là, je sais pas trop quoi en penser, le peu que j'en ai vu, il y a l'air d'avoir des mouvements de génie comme il y a l'air d'avoir du gros scam en fait. Bah vous savez quoi, on est là pour vérifier ça et c'est parti pour l'interrogatoire. Bon, du coup, avant toute chose, on va regarder un petit trailer et on va voir ce que nous réserve le jeu. Allez c'est parti. Merci. Bonjour, est-ce que Araki et les ayants droit de Jojo ont été contactés pour ça ? Euh, ok ? Euh, ok ? J'ai plein de choses à dire. Non mais là, là c'est surtout que... Attends, attends, déjà, à quel moment... À quel moment tu récupères ça ? Là, il y a... Non mais dans un putain de trailer officiel du jeu, tu reprends l'esthétique visuelle de Jojo Bizarre Adventure, tu reprends un sample officiel de la voix de Joe Taro, tu prends... Mais c'est quoi ce trailer de fils de pute fait par un zoomies ? C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez, ça fait une bite ! Oui ! Alors, le domaine de la parodie pour une... Ça fonctionne quand t'es dans la création d'une oeuvre... Comment dire ? Quand t'es dans la création d'une oeuvre... Une oeuvre intellectuelle, enfin bref, une oeuvre... Bref, quand tu fais, quand tu produis quelque chose. Là, on est sur l'utilisation de marques déposées, d'utilisation d'images... Pour une publication commerciale. Ce n'est pas les mêmes lois, ce n'est pas les mêmes choses. On n'est pas sur l'appropriation de détournement pour la parodie, etc. Pour une utilisation au niveau culturel, pour une oeuvre culturelle. Là, on est sur l'utilisation pour une oeuvre commerciale, ce qui est très différent. Donc, euh... Non ! Non, non, non ! C'est... Et ça va pas du tout, monsieur ! Ok, d'accord. Bon, euh... Ouais, je vais prendre à boire parce que là, je pense qu'on a un gros client, là, aujourd'hui, là. Putain de merde, c'est quoi ça ? Alors, la page Steam. Alors déjà, tu vois... Un truc qui, moi, m'énerve personnellement en tant que pré-boomer... Euh... Foutre des émoticônes dans le titre de ton jeu juste pour gagner en visibilité sur Steam... Déjà, ça sent la merde. Enfin, clairement, ça sent la merde. Je m'attendais à un simulator de merde, comme il en existe des milliers sur Steam et qui sont plus ou moins intéressants, plus ou moins bien faits, plus ou moins drôles, plus ou moins parodiques. Là, sincèrement, euh... Bref. Octogames, vous avez fait quoi avant ? C'est votre premier jeu, j'imagine ? Oh non... Oh non... Vous êtes sérieux ? Un jeu de cul, 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 un jeu. Ok, bon, les mecs, ça se voit Je comprends mieux la bite dans le trailer Maintenant Du coup j'ai peur Qu'il y ait du cul aussi dans ce jeu là Mais ça a l'air d'être safe Oh la 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 Oh la la Oh ça va être complexe, oh je sens que ça va être un épisode Complexe, ça fait longtemps, ça fait longtemps Qu'on a pas eu un gros dossier comme ça à gérer Moi j'aime bien, j'aime bien Je sens que je vais pouvoir lâcher quelques vannes Et arrêter d'être bienveillant pour des sales merde Bon ça n'est même pas traduit En français alors que le jeu veut son 20 balles Mais bon ok Oui, c'est pour comprendre les subtilités De cette promotion Et comprendre comment L'industrie du jeu vidéo fonctionne Et toutes les difficultés que peuvent rencontrer les développeurs Ok ta mère Le jeu coûte 20 balles Alors, 20 balles Pour un jeu qui est fini, je veux bien Pour un jeu qui j'imagine est à peine en alpha Ou en beta Flemme de ouf C'est un jeu solo Il y a les succès Steam Il n'y a rien d'autre Il n'y a pas de Steam Deck Il n'y a pas de Cloud Il n'y a pas de gestion de mode Enfin, il n'y a rien Clairement il n'y a rien Tout est dispo en anglais Mais il y a quand même une traduction française Il y a 20 succès sur Steam Puis c'est à peu près tout J'ai hâte qu'on finisse l'épisode Et qu'on voit un peu les reviews Je pense qu'on ne va pas On ne va pas passer 50 minutes là-dessus Mais Même si ce n'est qu'un trailer Quand on voit la boîte Qui est derrière C'est-à-dire Il y a un truc Je n'ai pas forcément quelque chose De négatif A dire envers les jeux de cul J'en ai jamais joué J'en possède aucun Et je n'en ferai certainement aucun Parce que Je ne suis pas déviant à ce point-là Même si Bon, bref On fait ce qu'on veut Je ne vais pas vous juger Mais Je juge un peu quand même Mais il y a un moment Ce qu'il faut vous dire C'est que les jeux de cul sur Steam C'est majoritairement Du shovelware C'est-à-dire Des jeux faits à la pisse Faits à l'arrache Avec 2-3 images de cul Histoire de vous faire acheter Pour encore une fois Les gros débiles Et Encore une fois Pour les gros débiles Les gros désespérés Et Les mecs chelous Complètement en manque Et complètement à la ramasse Mais bon Quand tu vois Que t'as un studio Qui a déjà fait Plus d'une dizaine De jeux de cul Mais le pire Qui va taper Dans tous les genres Genre limite Il y a une volonté Il y a une volonté Vraiment De sélectionner Des fétiches Bien spécifiques Pour vendre Ça va taper Dans le hentai Ça va taper Dans le fury Ça va taper Je ne veux même pas Faire une analyse là-dessus Parce que ça va m'énerver Vraiment ça va m'énerver Bon Allez Vous connaissez le dicton Avant de juger Il faut jouer Mais le jugement Va être corsé On est censé partir Pour une heure de gameplay Spoiler Je suis vraiment pas sûr Qu'on y arrive Et tant mieux Si je peux vous épargner ça Ce serait déjà Ce serait déjà pas mal Mais c'est bien On commence la journée Par On commence la journée Par un gros client Comme on dit Alors Alors oui Énorme blague Énorme blague Il y a du DLSS Et du ray tracing C'est tout pour moi Moi ça me fume Personnellement Ça me fume J'ai décidé De mettre Le compteur de FPS Pour voir Ah merde on le voit pas C'est en dessous Il faut que je l'enlève Ça va gêner le compteur C'est On va voir Les perfs qu'on a Sur un DLSS Un jeu Un 20 balles Fait Par Unity Et par des mecs Des connards Alors Nouveau jeu C'est parti Magnifique Magnifique écran de chargement Alors ça se trouve Le jeu est très bon Mais Juste Je suis pas là Oh non Ils sont pris Ils ont pris un même Waouh C'est pas bien Non c'est juste que pour Une utilisation commerciale Je trouve ça extrêmement douteux Et je trouve ça Vraiment pas cool Informations pour les streamers Et youtubeurs Les musiques du jeu Utilisées de telle manière Qu'elles peuvent être Librement laissées En arrière plan Mais ce n'est pas exact Emplacement pour l'image De la webcam sur l'écran Non Je la mets en bas à gauche Et je t'emmerde Euh Ok Donc on est dans le Bronx Visiblement Ou en noyau Assemblage d'ordinateur Par contre Les perfs là C'est catastrophique Euh Alors Javier Ok Vieille souris Ok Unité centrale Ok Bon jeu Ok Oh la 1050 Héhéhé La vieille 1050 Le processeur D'accord le processeur Je l'ai mis par dessus Le ventirad Let's go Et vieux moniteur Ok Ça marche pas comme ça Ça marche pas comme ça Commence à une poutlec Parce que le clavier est vieux Vous pouvez trouver de nouvelles tâches Dans le téléphone Ok Oula Euh Compétences Ok Création du premier jeu Waouh Ok Game engine Créer le premier projet en cliquant cire le plus Ok Euh Bory Bizarre Adventures Histoire de rester dans le thème Alors Lisez le manuel du moteur de jeu Oh j'ai la flemme frérot Alors game On va mettre un world Oh non on est vraiment sur On est vraiment sur un jeu là Oh énorme Die or die On va faire un die or die Ah putain faut de l'argent Ok World World Importé Main menu Le poly Ok De toute façon on a pas d'argent Donc ça va être compliqué Skin Ok Il nous faut du post-processing User interface Ah merde faut être niveau 2 Sleigh Ok Et maintenant Il nous manque des choses Comment on change là là C'est la question Si c'était si simple de faire un jeu vidéo en vrai Au moins Au moins Au moins ça propose quelque chose Parce qu'en plus faut que je fasse des challenges dans mes jeux D'accord Ah je les récupère comment tes merdes Comment ça cartouche Ok Ok Ouais je reconnais je viens de faire 7 days to die Comment c'est dégueulasse quoi C'est vert C'est vert Si par contre en vrai dans la vraie vie j'étais capable de juste faire ça à ce niveau là Déjà Je serais très content Tu mine avec une hache déjà Axe picker c'est marqué ouais Oh c'est brutal un peu Thanks for playing Oula Pourquoi c'est un polonais d'un coup Qui est D'accord Ok C'est le premier jeu On le met à 9 balles Ok On a fait notre premier jeu vidéo Alors je crois qu'on pouvait tout balancer par la fenêtre Et moi ça m'intéresse Gouttes La traduction est incroyable par contre Donc j'avais des tâches à faire Nettoyer le sol Comment je nettoie le sol Avec quel outil Prenez un seau, obtenir le seau Obtenir de l'eau dans un seau Ok Ça l'air d'être là Waouh mais je suis un nain en fait Ok Je peux pas Là il y a la télé qui me bloque Ah dommage J'ai essayé de niquer mais Le jeu est d'une fluidité C'est incroyable Ok Acheter de la nourriture En vrai la candidature Grosser Mais on chope ça où ? On chope ça où en vrai ? Aucune vente pour l'instant C'est une tristesse Pour que je fasse gaffe J'ai pas beaucoup de thunes Ok Jouer au jeu de smoke Changer le fond d'écran du bureau Je sais pas pourquoi Je les trouve extrêmement sexuels Les images En plus avec cette espèce De cock ring Je suis un peu perdu Quoi ? Ah comme j'ai pas mangé depuis longtemps Je pue de la gueule Legit Très réaliste C'est même pas je pue C'est que je pue de la gueule carrément Déjà qui met une thé dans sa cuisine Quand t'as un appartement comme ça A chaque fois faut la laver C'est relou ça Le mec est maniaque avec le sol Alors qu'il S'en fout Et la bouffe elle arrive quand déjà ? J'ai faim moi Vas-y faut aérer l'odeur de gamer là Je vais mourir de faim ou c'est comment là ? Elle arrive quand la bouffe Jour de livraison 1 Ah Et bah on est pas dans la merde Faut que j'aille chier Ah je suis vraiment en train de mourir du coup ? Y'a pas un snack Y'a pas un truc que je peux piller ? Ah si Oh si C'est bon ça carille Ça carille Putain le mec Il arrête de manger pendant une journée Il meurt Waouh Je trouve ça un peu abusif On va pas se mentir Donc la barre de santé c'est quoi ? Je me demande Alors Changer de liste de lecture musicale Oui c'est sûr j'adore écouter de la musique Thealth Je trouve que c'est un genre qui me correspond plutôt bien On va te faire foutre D'où c'est épique ? Il se passe rien là Bon Ok Commencer commerce de crypto-monnaie Ok Mining app Ah je l'ai changé d'abord Ah faut dormir c'est ça le coeur Ok Ça va on dort pareil lui et moi C'est déjà ça Ok Ah mais je repuie de la gueule du coup Oh Ah la ouf ça va Oula oula Ça m'énerver Bonjour ça m'énerve Putain Ok Ah mais il y avait plein de trucs au frigo enfoiré Ça va easy Putain Alors la touche F à savoir ce n'est pas ton ami Je sais pas tu vois un truc de Soi disant vous devez Soi disant que vous devez apprendre aux gens Le game design etc Je sais pas c'est la base de quand tu fais un truc aussi punitif De faire par exemple au lieu d'appuyer sur F simplement Tu maintiens F Et comme ça si t'appuies sur F Par erreur Bah ça te nique pas tout ton placement Je sais pas je suis pas game designer moi mais bon Ok bon allez crypto-monnaie c'est parti Alors Se désister et verser Je sens que je vais faire l'erreur Ok Euh Du coup Je vais peut-être racheter à bouffer Parce que je sens que ça va être rapidement la mort Ça va mettre 80% Ok Comme ça au moins demain je suis sûr Il y a où mon balai Et sinon les Sinon les jeux Steam c'est quand que ça commence à me rapporter de l'argent Jamais comme dans la vraie vie Bon alors Je dis ça mais Avoir son jeu sur Steam Suffit de faire Tu peux rapidement être rentable Si t'es tout seul J'ai pas que tu vas te gagner des mille et des cent Surtout ce qui a passé des années sur ton projet Mais Tu peux rapidement rentrer dans tes frais Avec un petit jeu pas trop cher Ok bon Crypto-monnaie Retirer de la crypto-monnaie Pour quoi faire Changer de liste de lecture musicale Mais j'ai déjà fait ça Ok Et maintenant il faut que je joue au jeu de smoke Insupportable 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 Alors jeu de smoke C'est mes jeux ça Catalogue Ah Ah il est plutôt bien reçu Il a été jeté Ubisoft 60 balles putain 60 balles pour jouer Oh les bâtards J'ai pas le jeu qu'il faut Enfin j'ai pas le PC qu'il faut Pour faire tourner le jeu Déjà tu commences avec une 1050 Ça va le jeu assez moderne Ah les bâtards Ah les enculés Ils te foutent du faux lag Pour faire croire Pour montrer à quel point Ton PC dans le jeu N'est pas assez puissant Parce que là c'est clair Qu'avec ma config actuelle De pas faire tourner ça C'est extrêmement frustrant On va pas se mentir Donc c'est pas le C'est pas le C'est pas le jeu qui Bug C'est mon PC Enfin c'est pas Non bref vous avez compris Le temps de chargement Est horrible par contre On va y arriver On va y arriver Ce n'est pas une question De matériel C'est une question de skill Bon le skill J'en ai pas Ah putain Faut que je termine le jeu Ah fais chier On va devoir le faire Malgré le PC Ah merci Ubisoft Merci l'optimisation D'Ubisoft Allez on y croit Ah J'y suis presque Ah dommage Mais vraiment La perte de frame Avec les gros freeze C'est incroyable à gérer Ça me rappelle mes premières années Sur Tarkov Quand je Oh putain Quand je repense Quand j'ai commencé Escape from Tarkov En 2016 Avec un PC portable Oh enculé Ah le plus frustrant là C'est le temps de chargement Je suis désolé Mais ça aussi Je pense que c'est C'est un malus Non Oui Non Peut-être Oui Let's go Ah du coup En fait c'est pas juste un niveau Faut que j'en fasse plusieurs Oh c'est horrible C'est horrible à vivre Oh y'a un katana Je reconnais C'est la VR de De MGS Oh la vache Oh dommage C'est un ripoff Du vrai jeu Ghostrunner Ouais en vrai ouais Par contre Là je vais arrêter Sans pire Falloir qu'on améliore le PC Mais la jouer dans des conditions Pareilles Moi ça me donne juste envie De taper dans mon écran Ha 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 Courir Il y a le droit de faire ça Genre legit Là encore en vrai Là je pourrais Là ça me choque moins Tu vois C'est inspiré C'est pas non plus Ouais quoi que Quoi que Oh la vache Ouais non Là ça devient chaud par contre Là je peux plus On y jouera quand j'aurai le PC Pour parce que là c'est pas possible Il va te faire foutre Ok Ok et bon du coup Je récupère quand de la thune Sur Steam Ah obtenir les revenus Non me dis pas que j'ai fait 37 dollars seulement Ok faut vite que je fasse un autre jeu Mais j'ai plus d'argent pour faire un autre jeu Est-ce qu'il y a moyen de faire des petits boulots Oh Level up Ok 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 Ah c'est tout Ah d'accord Bon Bon Ah On y va 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 Par contre ça reprend des vrais noms Oui ça reprend des vrais cryptos en fait C'est ça le pire Ça reprend des vrais cryptos qui existent dans la vraie vie Merde Ah oui d'accord En plus on peut se faire des miners Mais attends j'essaie de voir S'il n'y a pas moyen de gagner un peu d'argent Home renovateur Ah oui d'accord On passe de la 1050 à la 3070 Genre le gap est quand même assez violent Par contre une 3070 à 400$ C'est quand tu veux J'en achète d'ici il faut Bon Moi j'en ai fait le tour Allez Alt F4 Ça part en jugement Bon J'ai pas non plus envie de passer 107 heures sur ce jeu J'ai Je vois typiquement quel genre de jeu c'est Bon Je vais pas non plus cracher directement dans la soupe Et je vais pas uniquement m'arrêter à cet affront qu'est le trailer Alors il y a C'est comme pour le cinéma Il y a les navets Il y a les nanars Il faut faire vraiment la distinction entre un navet et un nanar Un nanar C'est un film qui malheureusement est nul A en devenir drôle Mais pas volontairement Sauf Qu'il y a tellement une volonté de bien faire derrière Que ça ressent qu'il y a une volonté de bien faire Que même si c'est nul On en tire quand même Soit de l'humour Soit de la compassion Soit on essaye de ressentir de l'émotion Pour quelque chose qui Même s'il a pas réussi à faire bien Ou même s'il devient risible Du fait qu'il ait raté ce qu'il a voulu entreprendre Devient quelque chose de sympathique sur la durée Où on peut au moins reconnaître certaines qualités Un navet Est d'un film mauvais Volontairement mauvais Sans aucune volonté de réussir Sans aucune volonté de bien faire Sans aucune volonté De proposer quelque chose d'honnête A ses consommateurs Et c'est quelque chose qui a été dans le but Unique de faire du pognon J'essaye de trouver un bon nanar En tête Pour vous trouver un exemple Par contre je pourrais vous citer Des tonnes de navets Le film Monster Hunter La saga Resident Evil Sauf le premier Qui était encore assez correct Mais la saga Resident Evil Ca reste quand même assez monstrueux Enfin bref Des navets Qui sont là uniquement pour faire Surfer sur une mode Surfer sur une hype Et faire du pognon pour du pognon Il y en a Là on est sur On est sur un type de jeu Qui essaye de surfer Sur la vague des simulators Il y a à boire et à manger Je dis pas que le jeu est foncièrement mauvais Mais pour 20 balles On sent que le jeu Va être extrêmement répétitif Il y a très peu de contenu J'en ai fait des centaines Des jeux simulators Et tu ressens tout de suite Dans sa construction Comment il est réalisé Et sur ses mécaniques Ca ça va être le jeu Qui va vous obliger à farmer Qui va vous obliger à faire Des mécaniques de farm Pour simuler du temps de jeu Mais très clairement Au niveau du temps de jeu réel C'est un jeu où au bout de 5 à 10 heures Vous avez fait totalement le tour Dans un jeu qui Encore une fois N'est pas bon C'est un jeu qui paraît Beaucoup plus qu'il ne l'est Et clairement Quand je vois les développeurs Qui sont derrière Quand je vois ce que propose le jeu Et à quel point Ils en ont un peu à rien Un peu rien à foutre De la population culturelle D'ailleurs je me demande Si c'est pas un jeu chinois Ce qui ferait énormément sens Parce que bon Vous savez qu'en France Qu'en Chine La culture du plagiat Est quelque chose d'assez extraordinaire Alors c'est sûr Qu'en tant qu'Occident Qu'en tant que français Ici on aime pas trop Les plagieurs Et les fils de pute Mais Pour ne pas citer Ce film incroyable Non 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 Ça coûte 20 balles Si vous voulez vraiment Si vous voulez jouer à ce jeu là Il existe des centaines de façons De pouvoir y jouer Sans financer Ce genre de jeu Qui se fout de votre gueule Je ne dirai rien d'autre Moi Je ne peux pas le conseiller Et je ne souhaite Absolument pas Y retourner Sur ce Je vous souhaite à tous Une excellente journée Prenez soin de vous Et on se dit A bientôt pour un prochain jugement Allez ça dégage Ciao bonsoir Bye bye Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon de la gulag.